Et bonjour tout le monde, on est parti sur une vidéo Clash Royale, comme je l'avais dit dans la vidéo juste avant, sur le défi moderne royale. Donc là c'est l'inverse du défi d'avant, cette fois-ci on est parti sur les nouvelles cartes. Donc on est un petit peu comme un mode garde-clan si on veut, c'est-à-dire qu'on va choisir les cartes qu'on a envie d'avoir parmi toutes les nouvelles cartes. Donc c'est-à-dire les cartes qui n'étaient pas incluses de base dans le jeu. Donc nous on s'est dit, bah allez, on va faire... En fait il y a tellement de choix. Clairement on peut faire des très très bons decks, les choix sont super variés, il y a plein d'archétypes très intéressants. On peut faire de l'arché magique avec des sapeurs, de l'arché magique mineur, on peut faire des princes, des machins. Enfin on peut faire vraiment énormément de choses, énormément, énormément de choses. Moi je me suis dit, bon allez, vas-y, on va faire le bourrin, on va se faire un petit mollusque clone des familles. Donc on a lancé un peu comme ça, je me suis dit, voilà, je me mets en 5 victoires, comme ça c'est mieux pour la vidéo. On a fait une petite défaite, mais bon, on a décroché le téléphone pendant, mais c'est pas très grave, je me suis dit, bon, c'est pas grave, si on en perd une. Donc on est parti, le but c'est d'aller faire les 10, ce deck je pense qu'il passe bien. Honnêtement, bon, on a le mollusque, vous connaissez, c'est fort, l'adversaire s'il a pas poison, tornade, des trucs comme ça, ça va vraiment être compliqué pour lui. Là on a le mollusque en main de départ, donc on est parti directement sur un petit mollusque des familles. First play, voilà, sans plus hésiter, sans plus attendre. Là, il a mis le mineur, donc on va se permettre de rajouter les bats derrière pour essayer de clean ça et rajouter du pêche derrière le mollusque. Là forcément on va prendre cher sur notre tour, mais ça c'est volontaire. C'est normal, on renvoie une petite MG, voilà, une petite MG, et là on pourra se permettre de mettre et un clone et une boule de neige, donc je pense qu'on va faire les deux. Quoique, vu qu'il a mis le méga chevalier, je vais juste le def, parce que là en fait les roquets vont aller dépop le dragon de l'enfer, c'est pas grave si on le mollusque, regardez ça. Là heureusement pour lui il a un poison, donc le poison il va lui permettre clairement de bien tempo l'attaque, il nous a mis beaucoup plus bas. Il a un petit poison qui a bien tempo, après il a remis des bats, donc là qu'est-ce qu'on va faire ? On sait qu'il a plus de poison, donc on va repartir directement en push mollusque, là il va sûrement nous prendre la tour de droite, mais clairement c'est pas un souci, on s'en fiche, on est parti pour le bon jeu. Regardez le mollusque, regardez là la mollusque de lave comme elle est large, le la lave, c'est une mollusque mais on dit le, c'est bizarre. Alors, la mollusque qui est claquée, pas de soucis, on va remettre une machine volante assez loin derrière, je pense même que je vais juste remettre une MG et je vais même pas claquer d'unité au sol pour elle, genre elle mérite pas. Pour rappel il a plus le poison ici, donc là on peut bourrer, oh là là les dégâts qu'on va lui mettre, regardez les méga chevaliers qui tombent gratos, 7 délixirs gratos, ça c'était 7 délixirs, la tour qui tombe, et là il a récupéré son poison désormais, donc il va falloir tourner un petit peu autour de ça, c'est bon le poison qui est claqué, donc là on peut se permettre de repartir en push, on va partir à gauche en sortir de la muni je pense, plus mollusque, vu qu'il n'y a plus de poison, autant en permettre de mettre plein plein de dégâts, c'est parti. Juste avant les 10, hop là, juste avant les 10, on lui laisse la tour de droite, clairement on s'en fiche, main mollusque devant, et on est parti. On va se marmer un peu, on met les bats direct, boule de neige sur le ciel, clone, avant que le poison revienne évidemment, le petit clone qui passe. Ok il est revenu vite le poison, il est revenu vite, c'est pas grave, en vrai c'est pas grave, c'est pas gênant. Regardez les gars qu'on met déjà, malgré le poison, là on met la tour, elle est à... Bon là il va vouloir envoyer son méga chevalier normalement, on prend l'agro avec ça, on remet une boule de neige là-dessus, ça gère les bats, le méga chevalier il va tomber, on peut remettre une petite AFM, Flying Machine évidemment, mais son mineur on s'en fiche, on s'en fiche pas mal. Bon il nous met 3 dégâts et demi, clairement c'est pas un souci pour nous. Et là on fait le play, le play de l'infini, on fait ça, ça, il est obligé de mettre un poison ici, et une fois qu'il aura claqué le poison, après on part en pêche, avec le reste. Ah non il est pas d'accord, il est pas plus bel de poison ici, bon bah c'est une victoire du coup, c'est vraiment kiffant le mollusque, là on est sur une version plus sorcière d'ennemi, c'est à dire que du coup on peut également utiliser la sorcière d'ennemi pour construire un push, mais un push de fou quoi, un push monstre, le petit jeton épique qui passe, c'est parti. Même si on est quasiment full épique sur compte, on va pas le dire, c'est un secret. Cette voici on a pas le mollusque, donc les play de départ ça va être un peu plus réactif, je vais attendre de voir ce qu'il fait, s'il fait vraiment rien à 2.30 je pense que je... C'est bon il fait un truc, je vais dire s'il fait rien à 2.30 je vais cycle un petit clone derrière, mais non c'est bon on est parti en gobelin, un petit gobelin. Bon je vais cycler, on va mettre une FM là dessus, j'attends que les... tant pis je leak un petit peu mais voilà. J'espère que les esprits ils éclatent pas la machine. Qu'est-ce qu'il a comme réponse, c'est qu'il a un sorcier électrique, mais il va mourir ce sorcier. Allez ça tombe. Voilà, nickel. Je crois que je peux même partir en mollusque ici. Vas-y c'est parti. Donc il a le dart, il a la fournaise, il a l'électro sorcier, il a déjà rien que le dart plus l'électro sorcier, c'est déjà deux très bonnes réponses. La fournaise également, donc là on les a tombés, on sait que ça va revenir, on va se méfier un petit peu de son deck. Là on a quand même un bon avantage en Enex par contre, ça c'est plutôt correct. Ok. Ok, on va se partir. Est-ce que l'archet magique arrive à défendre tout ça ? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Oh là 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 là, le mollusque clone ! Le mollusque clone des familles qui regardent, mais regardez ça ! Mais genre, mais genre, il... Il avait des cartes et il en a plus quoi. C'est juste ouf. Ça, ça tombe. Bon bah du coup, c'est qu'il y a une boule de neige. Tram, il a l'archet, il a des réponses en plus, c'est incroyable, je me laisse compte, c'est ouf. Là, en théorie, j'aurais dû attendre qu'il y joue lui. Bah, vu que je suis qu'une carte à 3 de lecture, ça va. Genre, ça va. C'est pas gênant. Mais en théorie, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu quand même. Peut-être qu'il a rage kill d'ailleurs. Peut-être qu'il a pas aimé. C'est possible, ça, qu'il ait pas aimé. Bon bah, c'est parti. Du coup, c'est également un deck Pass Royal. C'est-à-dire que toutes les parties que j'ai faites jusque-là, à chaque fois qu'on gagne, c'est du... Enfin, à chaque fois, mais... Genre, 80% des cas, c'est du 3 coups. C'est le 3 couronne qui tombe. Le Pass Royal va super vite. Le défi également, le petit Modern Royal. Bon, on est reparti, let's go. Ah là là. À chaque fois que je vais vous faire une vidéo, il y aura un rage kill, je crois. C'est la thématique. 2019 d'or, Modern Royal, on est reparti. Moloss, moloss, moloss. Des... Des limites. Ah, le méga chouaillier fairsplay. Très, il a pas perdu. Lui balance le MK, fond de map. Si je pourrais jouer un P.K. ou autre, il s'en fiche. Clairement, un gros deck en tout cas. Je sais pas si P.K. il est disponible. Bon, je def juste comme ça. J'ai pas envie d'y mettre plus. Ça fait plein de bats, c'est bien. Donc, il a un dart. Il a un méga chevalier. Un prince ténégo. Je crois que lui, je vais le laisser connecter et je vais partir en push de mon côté. Genre, on va faire un truc comme ça. Oh, clairement, oui. Alors, on va prendre cher, mais on aura un contre-push, il va être solide. Oh, il claque le poison en plus. Oh, c'est parti. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est ça. Ça. Et ça. Oh, non, il y a les bats. Il y a les bats. Tu es l'électro-sorcier. C'est pas grave. Tu es l'électro-sorcier, tu es tout le monde. Il y a la rage et tout. Oh, là, 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 là. C'est bon, ça. Il y a les petits roquets sous rage. Regardez, les dégâts. Il s'est explosé. Et le pire, c'est qu'on va remettre cher. Parce que là, on va avoir une rage. Là, on met le bâtiment. Il est presque à 1 000, son bâtiment. Je pense. Je vous ai dit presque à 1 000. On est 983. 983. On est parti à gauche, du coup. On laisse nous prendre la tour de droite, s'il veut. Si pêche, je me laisse. Là, clairement, on est en mode... Mec, il va falloir que tu fasses un 3 couronne sur ce pêche, sinon, ça va être la galère pour toi. Là, on est en mode, ça va être dur. Oh, il en va que le mineur. C'est 3 délixir perdu, ça. Pareil, ça, on ignore. Oh, je me laisse clode, après tout. Il nous met 7 délixir à droite, on le laisse. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas de souci, mec. Il a un poison. Il faut quand même qu'on passe gaffe au poison. À part ça, ça va. Il aura du mal à poison tout le monde, comme il veut. Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, il nous a mis à 1200, quand même. On aurait pu défaire un peu plus. Mais non, non, il ne pouvait pas aller... Il n'avait plus assez d'achever. 980, ce n'était pas assez. Oh là là, mais ça enchaîne. Mais ça enchaîne, ça se met bien. Petit jeu de ton légendaire. Ça, c'est cool aussi. C'est vrai que les défis, ils font gagner énormément. Si vous faites tous les défis régulièrement, normalement, vous avez moyen au moins de monter un deck assez tranquillement. Alors, tiens. Tiens, allez, c'est 50 mortiers. Ah. Ah, rigole-moi là, d'un coup. Le petit bourreau... Mouais. Mouais. On va partir de l'autre côté, du coup. Oui. Un méga chevalier. Je vais me demander ce qui se cachait derrière ça. C'est un méga chevalier. Je pense que je vais partir en patch mollusque quand même. Ouais, je vois du match à la bouillage un tout petit peu plutôt. On part en mollusque à gauche. Oh, il fait le bien joué. Ok, ok, ok. Ok, je vois. Je vois, mec. Je vois le genre de personne qui était. Donc là, il va envoyer son bourreau fond de map à gauche. Le voilà, le bourreau fond de map à gauche. Mon but, c'est d'aller le chercher avec la machine volante. Oh, il a un clone également ? Mais non. Clone et poison ? Ok, il est venu nous contrer, lui. Lui, il est venu nous chercher. Et les esprits de feu, évidemment. Là, on se warme. On est partis pour prendre la tour de gauche, mais moi. Il a plus d'élex, en fait. Il a encore l'esprit de glace, mais... En vrai, il a tellement bon deck contre le neutre. Il a un clone, poison, esprit de gel, esprit de feu. Est-ce que ça va bien se passer ? Là, je ne peux pas l'affirmer. Jusqu'il y a une boule de neige, j'attends de voir son plague. Son plague, c'est un bourreau là-bas, d'accord. C'est la vie qu'il a décidé de mener. C'est de mettre un bourreau à gauche. Très bien, très bien. C'est le chemin que tu as décidé de suivre. Je comprends. Il n'y a plus de bourreau, on est d'accord. Il n'y a plus de bourreau. Il vient de claquer le poison. On est partis durant un petit peu. Il ne faut pas trop respecter. Le bourreau, il vient seulement de revenir. Il vient de mettre un clone dessus. On va lui mettre une petite boule de neige. Regardez les gars qu'on a mis. Il y a des bourreaux en face. Il est censé avoir respect, là. On a mis la tour à 526, quand même. Alors là, il est parti à droite. Très bien. Pas mal de lave, hein. Mais il est AFK, ou ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, bah, ok. Il a rage-quit. Le jeu aussi, il a rage-quit. C'est la thématique rage-quit, aujourd'hui. Bon, bah, clone et puis on finit, là. Très des dégâts. Très des dégâts. Voilà. C'est le deck expéditif, également. Si vous voulez aller vite, faire du pass et tout, ça se met bien. Mais c'est incroyable. C'est le rage-quit, mais c'est le rage-quit violent. Mais il avait le bourreau, il avait tout, quoi. Il était prêt, quoi. Bon, bah, on va tenter les 10. Mais je pense vraiment que le deck est pas mal pour ce mode. De toute façon, globalement, mollusque clone, c'est pas mal. En plus, les adversaires, ils ont souvent du mal à le gérer. Oh, on n'a pas le mollusque ? Non, on n'a pas le mollusque. On n'a pas le mollusque. On va essayer qu'il y a une boule de neige, du coup. Une petite boule de neige. Aïe, lui, il a mollusque. Aïe, aïe, aïe. Premier mollusque que je rencontre, hein. J'en ai pas croisé jusque-là. Ah, ah. Bon, c'est qu'il y a une boule de neige, quand même, je prends, hein. Ah, je prends trop cher, sinon, ok, ça va, ça va. Donc, il est un chasseur. Il a un hydra... Oh, là, 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 là. Ce match, il va être tendu, il va être tendu. Ça va être chaud. Bon, là, je pense qu'il laisse la FM taper. Ah non, il a défait la princesse ? What ? Il perd 3 délais, ça ? Mais pourquoi ? D'accord. Bah, j'accepte, hein, j'accepte ça. Mais du coup, il est une princesse. C'est relou, la princesse. C'est pas cool, ça. En soi, c'est pas cool. Mais là, il vient de perdre 3 délixirs gratos. Du coup, il a plus sa princesse. Nous, on a la sorcière de la nuit, également, pour push. Genre, on voit maintenant. Oh, là, 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 là. Ouais. C'est pas incroyable, hein, ce que j'ai fait, mais... Ça va, je pense. Je pense que c'était pas incroyable, mais ça... Ça passe plus ou moins. Oh, le chasseur. Oh, le chasseur, il a eu le temps de mettre sa buff. Il a eu le temps, mais regardez, il a sur ce manu. 1,694. 1,400. 1,300. Popopopopopo. Allez, la petite tour à 700. Bon, il a récupéré sa princesse, maintenant, on en x2. Donc, je vois peut-être des moyens d'aller... D'une façon ou d'une autre, je vais sniper avec la machine volante. Ça peut être sympa. On part en bolosses, en tout cas, nous, c'est sûr. Il va faire pareil de son côté, je pense. Je me demande même s'il va pas l'envoyer à gauche, lui. Non, il l'envoie à droite. sortir de la nuit là il va falloir qu'on cale une belle flying machine également je crois qu'on bourre les unités en vrai ouais sa princesse évidemment on savait qu'il y avait des dps mais pour l'instant ça va genre ça va on a tout sur le terrain on est bien je me demande si je vais pas repartir ouais on part en mollesse devant parce qu'on a la machine volante à sauver oh la la ok ok ça me va ça j'achète tous les jours le petit ger de negrato ça va me prendre on peut en mettre une machine il a pas l'air d'avoir de gros sort donc on va tourner autour de ça oh la la easy peasy lemon squeezy c'est comme ça qu'on dit le 3 coucou oh la la let's go le 3 couronne le 3 couronne qu'il passe non en plus je m'attendais pas lui aussi il a dit non vas-y non mais c'est un mollusque clone ça mérite non là clairement il a sorti le niveau de jeu il s'est dit tiens le mec il joue mollusque clone c'est pas mal et la petite émote du géant royal en plus elle est vraiment cool cette émote elle est vraiment classe bon je pense que vous l'avez peut-être déjà débloqué mais elle est vraiment vraiment classe regardez ça regardez ça comme il célèbre les 4 ans de clash royale bon j'espère que vous êtes contents également des petits trucs qu'ils ont fait pour les 4 ans et tout ils ont régalé il y a les défis il y a les nouvelles cartes il y a l'émote du pk qui pète les ballons n'hésitez pas non plus à checker l'onglet communauté de youtube il y a un petit tournoi qui va être organisé pour gagner du pass royal et gagner l'émote du pk qui pète les ballons si vous l'avez pas déjà je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée prenez bien soin de vous n'hésitez pas à liker partager tout ça ça se fait toujours très plaisir et on se retrouve très vite ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501